vous êtes sur congobes télévision et vous regardez votre magazine actubeuse mesdames et messieurs bonjour bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission qui va revenir autour de l'actualité comme toujours on va faire les points sur la décision des gentils immobiliers de suspendre quatre bourgmestres il s'agit des bourgmestres des matétés de linguala de la commune de kinshasa mais aussi des lancelés qu'est-ce qui explique cette décision on va essayer de revenir sur cette question pendant ces temps que fait l'assemblée provinciale de kinshasa est-ce que les pasteurs godempoi est-il complice de ces désordres au sommet de la ville de kinshasa on en parle au cours de cette émission on va aussi faire les points sur les rapports de l'inspection générale des finances qui fait savoir que dans certaines entreprises publiques il ya des mandataires qui toucherait jusqu'à 100000 dollars l'IGF a-t-elle dit vrai on revient sur cette question et puis on va chuter on va peut-être commencer par là la question de la congolité moïse katoumbi s'est exprimé enfin il est sorti de son silence après tous les bruits observés dans les chefs de ses lieutenants moïse katoumbi annonce qu'il va s'ébattre contre la proposition des noël tchany sur ces plateaux je reçois puis girard et léna qui signent son grand retour après pratiquement deux mois d'absence il est là enfin puis girard bonjour bienvenue bonjour hervé bonjour également à nos nombreux internautes qui nous suivent de partout ici en république démocratique du congo en afrique et dans le monde je suis là je savais qu'on est partagé aussi sur beaucoup de choses mais je suis revenu depuis un moment il s'observe toujours quelque chose d'attirant ou d'impressionnant dans votre accoutrement par les passés c'était d'abord votre coiffure et aujourd'hui vous revenez avec je ne sais pas moi c'est chapeau c'est top finalement bon hervé vous savez vous et moi nous avons appris la télévision très bien c'est un peu la différence de tous ces ramassés pas seulement l'expression et tous ceux qui s'improvisent et journalistes aujourd'hui parce que je pense que c'est tout le monde qui est devenu journaliste les gens qui nous admiraient des lois les gens qui étaient dans d'autres domaines mais tous je le vois avec les phénomènes youtube ici au camarade telle a commis journaliste telle a commis journaliste malheureusement l'unpc en droit des cartes de presse à tous ces à tous ces bandits qui viennent un peu déranger notre profession parce qu'il faut les appeler comme ça moi j'ai toujours dit nous on ne dérange pas la profession des avocats moi encore celle des mexins et bien d'autres personnes mais c'est ici chez nous tout le monde ne peut se permettre de s'improviser journaliste et donc nous avons appris en jeu de la télévision et vous savez qu'une des caractéristiques les plus essentielles pour un journaliste de télé c'est nous appelons ça la vue c'est à dire sa parure ou si vous voulez la télé génie et donc un journaliste de la télévision est différent d'un journaliste de la radio de la presse écrite qui peut avoir sa quilote mais en train de présenter les jupes et les journaux parler vous ne le verrez pas mais c'est sa voix qui compte un peu comme mon ami que j'aime beaucoup dominique dinanga par exemple mais nous à la télé faut tenir compte de tout parce que nous constituons un modèle non seulement dans notre parler non seulement dans nos faits et gestes non seulement dans notre façon de voir les choses mais même nos accoutrements il y a des gens qui ne nous aiment que par rapport à la manière dont je m'habille donc je tiens un peu compte de ça et si je suis africain je suis un peu multidimensionnel sur le plan vestimentaire donc ne vous en faites pas aujourd'hui vous me verrez comme ça demain vous me verrez dans un autre style et ainsi de suite c'est justement qu'on peut s'arrêter la télé quoi très bien je préfère qu'on puisse aborder d'abord les rapports de l'inspection générale des finances on prendra katoumi et puis on va chuter par un gobila comme vous voulez l'igf alerte sur les salaires faramineux qui toucheraient je préfère utiliser les conditionnels certains mandataires plutôt des entreprises publiques jusqu'à 100 mille dollars un rapport fondé un rapport qui se base sur l'acharnement comment vous analysez aujourd'hui cette annonce de l'inspection générale des finances bon merci pour la question je suis en train de dire souvent aux gens que on doit tout tu peux arrêter avec cette façon de voir les choses et surtout avec votre vocable là où le concept est d'acharnement on s'acharne finalement contre qui et quelqu'un m'a posé la question est ce que monsieur pigérard l'inspection générale des finances comme service existait-il à l'époque de joseph kabila j'ai dit mais oui ça existait mais il faisait quoi j'ai dit il faut poser la question à l'inguet ou aux inspecteurs de finances qui étaient là il était tellement étouffé à tel enceinte qu'on ne pouvait même pas savoir qu'il existe un service aussi important sur le plan du contrôle des finances de l'état qu'on appellerait l'inspection générale des finances je vous ai toujours dit je pardonnerai tout à kabila sauf le laisser aller l'impunité à ça j'ai ce sera difficile que je puisse pardonner kabila ça parce que il y a des situations que nous vivons aujourd'hui elles ne sont que la résultante ou la conséquence de cette impunité et quand on veut remettre les choses sur les rails on vient avec les discours du genre acharnement tel que je l'attends du côté de ma tata et bien tous ces autres détournés de la république mais les prévues sont là aujourd'hui la catégorie j'ai toujours dit qui est la catégorie la plus médiocre de notre espace où on retrouve des grands voleurs des bandits de grands chemins des grands détournés de l'argent des congolais c'est dans la politique je vous ai toujours dit ailleurs c'est le contraire poser la question vérifier si vous avez si vous avez la chance de sortir un professeur d'université en france aux états unis en suisse en allemagne partout même ici en afrique si vous prenez les pays tels qu'afrique d'ici de bien d'autres il n'a pas envie un ministre parce que on a fait une sorte d'équivalence de vie pour que chacun puisse travailler là où il est mais ici chez nous aujourd'hui regardez j'ai beaucoup de respect sur le plan scientifique parce que ce sont nos maîtres mais prenez les professeurs qui traversent et qui sont du côté de la politique ils ne publient plus ils ne font plus rien ils s'abrutissent le jour le jour mais ce sont des professeurs d'université parce qu'ils se disent de l'autre côté il y a l'argent il y a tout mais les côtés scientifiques ils oublient tous se sont réfugiés dans des cabinets et tous se sont maintenant dans des cabinets ministériels dans la politique tout ça et ainsi de suite et tout cela c'est parce que on croit qu'en politique on peut tout se permettre on peut tout avoir passer dans la ville je vais répondre la question passer dans la ville regardez tel immeuble regardez tel supermarché regardez tel hôtel telle belle école telle belle université à manier mawakine du je ne sais pas tous ces temps vous vérifiez tu ne verras que ce sont des politiciens ils étaient des locataires ici sur l'avenue de l'enseignement mais tous ces partis politiques ils ont racheté les maisons que vous voyez là tous ces toutes ces maisons que vous voyez sièges des partis politiques sur l'avenue de enseignement ils ont maintenant acheté ça 400 millions 1 million de dollars 300 mille 300 mille ils ont acheté maintenant ça mais des citoyens ordinaires je pense qu'ils ne le feront pas et l'UGF avec le travail qu'il fait il s'attire un petit peu les flèches de tout le monde mais il ne fait qu'un travail de la république supposons que ce qu'il dit là est vrai 5000 dollars 100 mille dollars alors qu'il y a des gens qui touchent 200 mille 100 mille dollars vous parlez de 200 mille mais vous parlez même de 120 mille ou de 130 mille voilà quelque part où la république est maudite je plais je dis Dieu doit nous aider même si Fachi peut avoir des bonnes idées mais il y a des choses il y a des rites il y a des pratiques parce que Dieu est au ciel il existe qui ont fait qu'à un moment donné l'israël a été frappé des malédictions le pays tout entier à cause de certaines choses et que le roi ou ceux qui devra conduire le pays ont eu à faire vous savez bien si vous lisez la bible vous allez les comprendre un mandataire qui touchera 100 mille dollars dans son entreprise vous avez les agents qui ont fait 30 mois 40 mois 50 mois impayés s'il vous plaît et son entreprise est déclaré canard boité mais lui à l'ussel il touche à peu près 100 mille dollars mais mon cher vous mordissez la république lorsque ces pauvres papas qui ont passé 20 ans 25 à 30 ans dans l'administration publique ils ont des familles ils souffrent ils vont avant de dormir ils prient la plupart sont devenus maladifs à cause de beaucoup pensé les avancés les emportent et ainsi de suite parce qu'ils pensent tellement mais vous là et c'est l'individu hormis tout ce que vous pouvez voir comme avantages vous touchez au moins 5000 dollars mais les agents pleurs ils ont des arriérés des salaires mondiaux des arriérés pour un salaire de 100 mille francs mais nous sommes où là nous sommes où tu sais qu'il peut bien avoir ses bonnes idées mais on m'a dit le pays laissez-moi le dire on m'a dit le pays vous vous êtes dans une telle situation nous les connaissons il ya ceux qui sont sénateurs députés il est pressé dans telle entreprise qu'il est administrateur il est ceci le machin il est tout le monde au congo tout le fait à bango députés nationales péché par moi la ligne maritime tout ça et l'argent du congo ce n'est pas pour les militaires qui sont en itouris qui sont en orquivou en train de se battre pour l'intégrité de ces pays l'argent de ces pays c'est pas pour les policiers l'argent de ces pays c'est pas pour les enseignants l'argent de ces pays c'est pas pour tous ces pauvres fonctionnaires de l'état qui sortent du matin au soir les chaussures échangent à coûte ou à position mais binôme où tout le monde a touché 5000 bah vc l'andagino que les avc vous suivez vous que vous deveniez des morts vivants je vous je vous mordis ça je vous dis c'est inconcevable mon frère et c'est révoltant inconcevable et révoltant ça ne peut pas se concevoir et le fait d'argent c'est l'argent de ces pauvres congolais ont toujours contribuée à barbe qui est la banque et salibou peut tombe au cas d'un dividi mogo aux 800 mille dollars non j'ai de l'armes aux yeux franchement moi je pense que la justice n'aide pas aussi l'IGF à accélérer son travail c'est ça le problème plusieurs dossiers qui a commencé même à se plaindre parce que le contrôle de l'IGF si vous voulez il est administratif si vous voulez c'est tout mais quand tu le fais il prend ses rapports il remet acquis des droits d'abord au président de la république et quand tu sais qu'il nous montre un peu cette bonne volonté de pouvoir laisser chaque pouvoir fonctionner c'est maintenant la justice de prendre le relais pourquoi cette lenteur c'est maintenant la justice de prendre le relais il y a déjà combien des rapports comme ça plusieurs que l'IGF a déposé je parlais avec monsieur blesse andoulou même avec ton ancien ami steve qui voit ta je les ai rencontrés à l'embala en train de manger un peu les maboke et tout ça et j'ai posé la question à ce qui voit tu manges les maboke ici c'est bien mais ça se passe comment là-bas même steve qui critiquait hier c'est plein il dit plus général nous nous pouvons faire notre travail si nous terminons nous déposons ce travail acquis des droits qui est la justice prend le relais on attend mais qu'est ce qu'il a finalement non mais c'est ça le problème c'est comme s'il ya une sorte de complexité de de complicité ça nous allons commencer à les dénoncer l'affaire matata est là brindir ses immunités qu'on sorte c'est pourquoi moi je ne sais pas vraiment il faut qu'il y ait des réformes les réformes institutionnelles même des réformes sur le plan des textes qui nous régissent dans ces pays parce que ça ça ne va pas les voleurs ne peuvent pas avoir comme refuge les immunités parlementaires franchement lorsque vous étiez en train vous avez assumé la fonction publique de l'état vous étiez en train de voler personne ne vous a envoyé voler mais maintenant on veut vous poursuivre vous vous cachez derrière les immunités parlementaires soit elle parce que parce que parce que parce que et on trouve des formules on trouve des formules c'est regrettable tout simplement moi je crois que on doit commencer à mettre la pression sur cette justice qu'elle fasse exact et effectivement son travail parce que aux yeux de l'opinion le jeff maintenant est blanchi le jeff fait son travail il le dépose mais on dit que la justice puisse prendre le relais la justice est en train de regarder de voir pour ne rien faire alors nous nous serons là comme les centenaires de la république nous allons continuer à crier à dénoncer à parler des choses telles que ça se présente pour qu'il y ait des solutions pour l'avancement alors vous savez au congo on a tendance à tout mettre sur la tête du président de la république maintenant que la justice ne sait pas faire sérieusement son travail ne craignez vous pas qu'on puisse remettre les tous sur la tête des fatigues comme quoi c'est lui les responsables mais le problème avec la culture que nous avons ici dans notre pays qui s'est installée depuis un moment c'est aussi ça mais moi je me dis que c'est pas de notre faute vous savez les faits précédents le droit je crois que on a été habitué comme ça à un moment donné donner un rôle constitutionnel au président de la république et qui lui revient vraiment par rapport à ce que la population conçoit de cette fonction du président de la république je ne sais pas si vous saisissez ce que j'ai dit tout simplement parce que il ya la nette séparation du pouvoir chez nous et chaque institution a un rôle constitutionnel précis qu'elle doit jouer mais ici chez nous il ya une culture qui s'est installée vous le suiviez quand tu sais quand kabila et maman oliv était là maman oliv télab sur du cambo papa kabila excusez c'était lui le responsable de télab sur du cambo mais la population si n'a pas commis les fautes en voyant les choses de cette façon là parce que il ya une seule personne qui la population élue pour le représenter pour l'incarner pour ses aspirations pour son bien-être c'est le président de la république le seul qui est élu à un suffrage universel direct donc c'est normal quand ça ne va pas qu'on mette le tout sur la tête du président mais non c'est à fachy de pouvoir bien comprendre les choses si vous avez vu si katoumbi mobilise son arsenal médiatique on en parle il va juste une parenthèse il va à la chose ici à l'ouboumbashi c'est bien tout ça ça boucle les réseaux sociaux tout ça ainsi de suite alors que les mêmes week-end les présidents a tenu une conférence de presse il y a même des gens qui les amis des décisions je ne sais pas les yin deux consorts tout ça les locaux bonga les autres la conférence de presse du président sur l'union est passé inaperçu il y a même des gens qui ne savent pas que tu sais qui avait été une conférence de presse moi je ne sais pas je ne comprends rien finalement je ne comprends rien à un moment donné je vais prendre des postures qui vont être trop dures mais tant mieux ce sera pour le bien des tisekedi s'il comprend s'il ne comprend pas aussi son entourage comprend ou ça ne comprend pas vous savez aujourd'hui sur le plan politique un homme politique de surcroît présente la république si vous voulez toutes les institutions si vous n'avez pas une communication adéquate ça pose problème ça pose problème surtout nous sommes devant une opinion hostile une opinion qui gobe ce qui est dit avant de s'obaloubaki avant hérva mouibi vous allez faire l'effort de démontrer si hérva mouibi mais ça va rester déjà dans la tête des gens et vous avez vu faut qu'on les dise tu sais qu'elle dit kabila au moins avait réussi quand même de ses côtés là avec l'équipe de cassamba et les autres et tout ça lorsqu'ils montraient ce qu'ils montraient mais après l'exercice des fonctions de kabila nous avons su que c'était du berce qu'on était en train de faire là voyez vous alors que tu sais qu'elle fait des choses ici dans ce pays il fait des choses on n'en parle pas parce que c'est pas parce que parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent en parler mais parce qu'on ne donne pas mandat certaines personnes qui peuvent en parler d'en parler mais que font ces gens qui sont gracieusement rémunérés à la présidence oui gracieusement rémunérés c'est ça le problème faut poser la question à tu sais qu'elle lui même moi je suis je suis des très pressés que le président fait il faut dire que on a des entrées à la présidence au niveau de son parti tout ça ainsi de suite je dois vous le dire si même les responsables du parti les gens tels que les kabou et les kabounglas et les autres non mais 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 oui mais parce que tout simplement faut faire la part des choses entre l'institution président qui n'est pas à confondre avec l'idps et l'idps mais il ya quand même des gens qui qui sont qui sont mécontents de ce qui se passe vous voulez quoi vous voulez qu'on fasse quoi mais qu'on croit que ce sont les occidentaux bien les occidentalisées qui maîtrisent trop la chose et ainsi de suite alors qu'il n'y a rien il n'y a rien sur terrain même depuis que ces autres là sont venus on ne voit rien surtout on ne voit rien c'est qu'elle dit une conférence de presse qui passe une aperçie hante à cette à cette direction de communication de la présence de la république comment voulez vous laisser m'a dit s'il vous plaît une minute comment voulez vous rêver les présents regardez quand macron est venu ici au rwanda c'est d'abord la presse officielle vous comprenez la presse officielle laquelle c'est france 24 et réflexion l'exclusivité de tout on ne puisse pas ici chercher à détourner mes propres à les analyser autrement mais je me dis quand même que bravo à christian qui est un journaliste d'un organe de presse privé qui arrache une exclusivité de l'interview du président de la république est ce que vous comprenez un peu quelque chose qui arrache une exclusivité de l'interview du président de la république je dis pas que tout ça c'est un journaliste congolais mais ça veut dire ce que ça veut dire or dans ce genre de choses il faudrait que les choses puissent être pensées autrement alors là on va le dire on va dire quoi bon votre direction de communication là elle-même c'est qu'elle sait faire mais seulement ils doivent comprendre que le travail des terrains là 2023 est là alors deux questions alors il faut pas qu'on donne une charge pour laquelle on ne bouffe pas l'argent on n'est pas on n'est pas parce que les gens pensent que on a une rubrique où on donne au puits gérard le bossemb qu'on sort tout ça l'argent alors que nous ne sommes pour rien le travail que nous faisons c'est juste par patriotisme juste je dois le dire je le répète ici à la télévision par patriotisme par conviction sur une vision politique et claire de tshiseké dit pour laquelle nous avons accepté de soutenir ça pour pour l'avancement du pays c'est tout deux questions pour fermer cette parenthèse et parler cette fois-ci de moïse katoumi comment expliquez vous aujourd'hui que ceux qui sont au niveau de la présidence de la république dans l'équipe de la communication travaillent moins bien que ceux qui sont dehors vous qui n'êtes pas payé vous qui bénéficiez d'aucun soutien de la présidence vous arrivez quand même à communiquer mieux que ceux qui sont payés par les trésors publics ça c'est la première question la deuxième question il ya des gens aujourd'hui qui critiquent le travail de la rtnc la rtnc n'est pas à la hauteur des tâches qu'on attendait lui lorsqu'il y a eu éruption ici on a vu la rtnc diffuser de la musique il ya même d'autres qui parlait d'une émission liée au sexe alors que ça brûlait au niveau des gommes la rtnc aujourd'hui les présidents ça c'est selon plusieurs observateurs n'arrive pas à vous faire confiance parce que vous n'arrivez pas à répondre aux attentes de la population d'abord qu'est-ce que vous en dites bon par rapport de ce qui sont de l'extérieur je l'ai dit tantôt ici nous nous avons à lever une option cette option c'est que nous devons dire ce qui va nous devons dire ce qui doit être fait pour le bonheur non seulement de notre épée en termes de son image mais pour la survie politique de ce qui est important c'est que j'ai toujours dit là très bien c'est très important parce qu'en face de nous il faut qu'on se les disent les amis qui sont pro la mouka les amis qui sont prof à katoumbi même si katoumbi aussi avec félix ils jouent aussi à l'hypocrisie avec leur union sacrée là et fachy et katoumbi des véritables hypocrite ils savent que il ne s'entendent pas voir le comportement de quelqu'un comme katoumbi vous pouvez dire que celui-là fait partie de l'union sacrée voir le comportement de ces lieuten à travers les médias il a il a rappelé le week-end de l'année qui fait toujours la position républicaine vous pensez que quelqu'un comme ça moi l'union sacrée donc il joue à l'hypocrisie tu sais quel hypocrisie lui fait une hypocrite n'a qui vous fait tout hypocrisie non ben ba est un peu correcte ben ba c'est c'est un mouka là les bangles non n'ont jamais été hypocrite nous allons avoir de hypocrite pour preuve vous avez vu que ben ba dans sa position claire et il est là et vous verrez même que c'est le mlc qui est moins bavard mais qui qui se met dans une certaine sort de dynamique quand vous voyez katoumbi il est déjà dans la posture d'un président candidat président la république de quelqu'un qui est déjà en campagne et tout ça ainsi de suite. Vous comprenez ? Alors, nous, nous avons en face de nous ces deux camps. Les pro-Katoumbi, les pro-Fayou, les gens qui ont juré par le son des diables de descendre Félix à tout prix. Vous comprenez ? Qu'il fasse bien ou pas, de présenter toujours Félix est mal par rapport à tout ce qu'il fait. Vous trouverez que ce serait injuste. De notre part, nous qui sommes censés qui connaissons qu'Awa et Zabien, Awa et Zabien, moi, par exemple, quand ça va, je dis ça va. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Mais il y a des gens raisonnement acquis pour la mauvaise cause de Tshisekédi. À tout prix, ils doivent descendre de Tshisekédi. Alors, il faut laisser les choses comme ça. Moi, je pense que non. Vous voyez ? C'est d'abord une question, comme dirait les juristes, d'intime conviction. La RTNC. Qu'est-ce qui ne va pas ? Par rapport à la RTNC. Vous diffusez des messages à peu près pour une faute d'orthographe. Jugez parti, je serais pas très à l'aise d'aborder cette question, mais j'ai quand même ma liberté d'esprit pour laquelle je peux placer un mot. Vous savez, le problème de la RTNC, c'est comme le problème de l'embouteillage à Kinshasa. Nous avons cinq éléments qui constituent le problème d'embouteillage de Kinshasa. 1. Nous avons l'exode rural. 2. Le charron automobile exagéré que nous avons. 3. Nous avons l'indiscipline des usagers de la route. 4. Nous avons les marchés pirates. Et 5. Nous avons le comportement des conducteurs, de tous ceux qui sont là, officiels et consorts. Parce que les premiers indisciplinés, ce sont vos ministres, vos généraux, vos gouverneurs, les présidents, tout ça. Ils peuvent brûler la route comme ils veulent. Ils peuvent prendre le sens unique parce que Il y a qu'ils qui sont pressés. Les ministres sont pressés. Les gouvernants sont pressés. Tu sais qu'ils sont pressés. Bon, je comprends quand il est le président de la République dans les normes et les lois et tout ça. Il est, il est, il a... Le général Kassoubo est pressé. Ils sont tous pressés. Le pasteur Gouni Mpoyer est pressé. Je dis bien tous ce qu'on se comprenne. Ils sont tous. Ils sont tous à la pressé. Et tout ça, c'est la cause. Je fais cette illustration pour que les gens comprennent. Très bien. Et quand le premier ministre Sam Maloukonde a invité les gouverneurs, les commissaires provinciens de la police, tous les services apparentés, à l'obé, à l'obé, à l'obé, à l'obé. Est-ce qu'il y a des jours où vous êtes passé en Gaba ? Je suis passé là samedi. Vous avez vu ? J'étais très surpris. Est-ce que vous avez vu ? J'étais très surpris. La voie a été dégagée. Nous qui apprenons les droits, en droit public, on dit que c'est l'État qui a les monopoles de la force. C'est seulement l'État qui a ce qu'on appelle les pouvoirs dérogatoires. Pour besoins d'intérêts publics, je reviens à la RTNC. C'est pour dire que même si on multipliait 10 000 éléments de police pour réglementer la route aussi longtemps que les 5 éléments ici ne sont pas respectés. Amboutège, c'est aussi la tête pour prendre la paix de l'exemple. C'est ça avec la RTNC. Nous avons un sérieux problème des moyens. Vous comprenez ? Les moyens que nous avons là, les matériaux que nous avons là. Toi, Hervé, je l'ai dit pour que les gens les sachent, j'étais encadré en stage à la RTNC. Et quand tu étais là, tu vois comment est-ce que nous étions en train de travailler. Vous savez que les matériaux que nous avons, ce sont les matériaux que Kabira nous a laissés. Moi, je suis même prêt dans ce lobby ici à écrire même à ma 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 Denise pour que ma ma Denise comprenez. Je vous dis, je suis sérieux. À travers la fondation, Aya, qu'on peut doter sur le matériel parce qu'elle peut bien le faire. Et ce sera aussi à son honneur. Et moi, je l'ai dit à haute voix. Je l'ai dit à haute voix. Je l'ai dit parce que l'État, on ne sent pas l'État. Nous sommes la première chaîne. Oui, nous sommes la première chaîne qui doit avoir tout. Mais allez visiter l'RTNC2. Il n'y a presque plus rien. Allez visiter l'RTNC3. Je crois que c'est l'Ou Kambaki qui leur a donné aussi le matériel. Ils sont encore, ils sont en train de s'écrire. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le personnel ? Je viens. Il y a maintenant un deuxième problème au niveau du personnel. Les remises à niveau, tout ça. Le journalisme d'aujourd'hui n'est pas le journalisme de la Deuxième République. On écoute. Il n'y a pas le journalisme des époques de Kudura Kassongo, de Kibambi Chitois et tout ça. Et qu'on sort, oui, Kudura Kassongo, de Kassongo Mouimba, tout ça, et ainsi de suite. Le journalisme évolue parce que tous les moyens d'information technologique sont mis à notre disposition. L'esprit managérial, tout ça. Donc, ici, je dois vous dire clair, le problème n'est pas le problème de notre DG Ernest, ce n'est pas le problème de Freddy Moulumba, ce n'est pas le problème de tout ça. qui a été mis de côté. Qui ? Mameggi, Guillaume, Koukou. Oui, Guillaume a été sanctionné à cause de tout ce qui s'est passé. C'est le Blesd Moko qui a été fait. Voilà, oui, oui. Donc, pour dire qu'on nous donne d'abord les moyens. Très bien. On nous donne les moyens et avec une vision managériale claire, vous allez voir, parce que je me demande, qu'est-ce que la Télé 50 fait des spéciales, des spéciales, qu'est-ce qu'est top Congo faire ? Laissez-moi citer les 9 mois de chaîne comme ça. Allez-y. Qu'est-ce que tu topes Congo ? RTGA, Biwan et toutes les autres. Même France 24 ici, tout ça, qui Afrique 24 sur le plan des chaînes étrangères. Il faut quoi de spécial que nous soyons là les moyens ? On ne peut pas faire ça. Nous avons des stations provinciales un peu partout. C'est question de les équiper, de mettre les journalistes à jour, qu'ils soient actifs avec tous les moyens possibles. Leur matériel de travail, le travail se fera comme ça se fait hier. J'étais quand même surpris et moi, j'ai toujours dit que beaucoup, même Tisséket, je le vois aussi, l'aiment un peu agir à travers la clamère publique. Même si Koukma Ming a été sanctionné, c'est à cause de ça. République, démocratie du Congo. On est en train de diffuser en direct par les éléments de faux directs, si vous voulez. On a, on nous dit, regardez ce qui se passe à Koukma. Chez nous, par exemple, tout ça, on a des choses qu'on montre et qui ne vont pas. Je vous dis que j'ai un peu du mal en tant que jugé parti, mais le problème n'est pas vraiment à la hiérarchie ou au personnel, même si je dis qu'il y a des séminaires, des réunis à niveau de la sèche. Donnez-nous d'abord les moyens. Tu sais, donnez-nous les moyens. Mouyaya est là, c'est un professionnel, je lui ai parlé avec lui, professionnel, c'est-à-dire que c'est un journaliste maintenant qui connaît un peu tout. Vous comprenez, il a pratiqué la journaliste. Donc, donnez-nous les moyens, mettez-les à notre disposition, c'est certaine, c'est nous allons changer ça. Très bien, question de la Congolité. Moïse Katoumbi était face à la presse et il a abordé cette question, cette proposition des lois de Noël Tchani. La Congolité, ça pose problème aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'ancrées de salive. Noël Tchani veut que les candidats présidents soient désormais nés des parents congolais et Moïse Katoumbi et ensemble pour le changement ne l'entendent pas de cette oreille. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui Katoumbi et ses lieutenants dans cette proposition de Noël Tchani qui n'est même pas encore discutée au niveau de l'Assemblée nationale ? Qui n'est même pas encore reçue parce qu'il y a toute une procédure. En fait, je dois d'abord dire à ceux qui nous suivent parce qu'il y a beaucoup d'amis, les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde maintenant, même les abrutis, passez-moi l'expection, les sous-intellectuels, les non-scientifiques, tout le monde se permet d'écrire et de dire n'importe quoi, même porter parfois une correction avec une erreur là où il ne sait rien. Tout le monde connaît tout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est ce que vous appelez la nouvelle science maintenant, la gynosologie. C'est-à-dire que tout le monde est un gynosologue et tout le monde connaît tout. Alors, les amis qui nous suivent, écoutez-moi très bien. La proposition d'une loi, si celle-ci vient d'un membre du Parlement, c'est-à-dire sénateur ou député, on appelle ça proposition et si ça vient d'un membre du gouvernement, on appelle ça projet. Tu vas l'expliquer un peu, tu vas comprendre. est essentiellement une fonction parlementaire. Est-ce que vous me comprenez? Voter une loi, c'est essentiellement une fonction parlementaire. Même si le projet provient du gouvernement, le gouvernement ne vote pas de loi. C'est le Parlement à travers ses deux chambres qui vote de loi. Mais maintenant, les gens ne comprennent pas parce que j'ai suivi même Daniel Safou qui est député national mais qui voit quand même dans des ineptives où je n'aurai pas à comprendre. de Daniel au-delà d'être député, c'est un intellectuel. Oui, un grand ami. C'est un intellectuel. Daniel y réfléchit. Mais je ne comprends pas que ça vient de lui. Un non-parlementaire citoyen congolais, un groupe ONG, une association, un individu comme Noël Chanila peut faire une proposition de loi. Mais c'est le mot pour que ça passe au niveau d'une des chambres. Ça doit être endossé par un député. Par un député ou même par un membre du gouvernement. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, la fonction votée là, exclusivement parlementaire, mais l'initiative est presque ouverte à tout le monde si j'ai pu m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, vous pouvez proposer une loi par rapport aux journalistes, vous allez au niveau du gouvernement, parce qu'il y a un conseil des ministres, le conseil des ministres, c'est ce qui va nous donner, nous allons nous dans l'Assemblée nationale. Ou soit vous pouvez directement passer, nous avons des anciens collègues qui sont à l'Assemblée, notamment Eliezer, Christelle, Daniel et tous les autres là, vous pouvez lui donner une proposition de loi, lui, en deux, c'est ça, pour aller dans l'Assemblée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On est le député, et quand ça vient d'un parlementaire de circo, un député, ça me dérange, franchement. Mais maintenant, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui dérange ? Pourquoi cette agitation ? Je ne comprends pas toutes ces agitations. On n'a cité personne. Mais pourquoi les gens s'agitent ? Pour nous qui connaissons les droits, la loi est d'abord impersonnelle. Une loi, lorsqu'on la conçoit, a un caractère impersonnel et général. On ne peut pas concevoir une loi taille sur mesure par rapport à un individu. Et si jamais aujourd'hui, le chairman Moïse Katumbi se sentirait concerné, mais sur ce point-là, par rapport à ce que la loi Noël Chani propose, il ne serait peut-être pas le seul. Et moi, j'ai voulu être méthodologique sur ce point. Si vous avez suivi Noël Chani sur Top Congo, il a bien expliqué le bien fondé de sa proposition. Et moi, en ce qui me concerne personnellement, comme citoyen Congolais, je soutiens cette initiative. Il a donné l'exemple de l'actuel ambassadeur rwandais, M. Karéga, qui est né d'une mère congolaise, mais d'un père rwandais, mais il est l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Donc, un jour, si la loi qui nous avons maintenant reste dans son état actuel, Karéga, là, peut se porter aussi candidat président de la République. Et comme le Congo, parfois, nous sommes le pays de l'expérimentation de tout, il peut devenir aussi président. Et si jamais il devenait président, Karéga, on le considère. Il est divisé entre les Rwandais Nous avons un litige entre les Rwandais et les Congo. Il aura des difficultés. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il appelle cette loi, c'est une loi discriminatoire. Non, mais si c'est une discrimination, c'est une discrimination alors positive. Positive, pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir président. Aux autres, la place, les débats, il y a même des gens qui disent on a la fiancée qui est béninoise, on a laïete, tout le monde, mais ces messieurs, ton enfant-là, tu ne mets en monde pas à faire ça politique. Mais c'est quoi finalement ? Tous les pays du monde ont eu averrué cela. Et puis, moi, je ne sais pas si les gens ne le savent pas, moi, je ne sais pas si les gens ne le savent pas. Vous êtes sur le coup ? Non, mais moi, je ne sais pas si les gens ne le savent pas. On parle de celui qui sera candidat séparable et ça doit être les Congolais d'origine. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que Moïse Katumbi, ses parents sont des Congolais d'origine, oui ou non ? Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Son père s'est réagi. Parce que j'ai suivi Moïse Katumbi dans un documentaire où il parlait comment est-ce que la famille Soria, non, vous savez, le documentaire, il était dans un, je crois, dans un bateau, tout ça, le documentaire, le documentaire, il parlait comment est-ce que son père est arrivé ici, comment il s'est rencontré avec sa mère, ce dernier temps, si vous suivez, vous verrez, Moïse ne parlait que de sa mère. Elle ne parle que de sa mère. Même dans la conférence de presse, elle a dit, ma mère, c'est une princesse de ce qui est de Bemba, elle est née ici. Mais il ne parle pas de son père. Et puis, il parle de se défendre. Oui, mais c'est bien. Il va se battre. Oui, il va se battre. Il compte sur l'appui de son frère, le président de la République. Mais bien sûr, parce que c'est là où j'appuie Moïse Katumbi pour dire que la loi ici ne concerne pas Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez qu'il y a toute une série d'exigences, de critères pour être candidat président de la République ? Il n'y a pas que ces critères ici d'avoir des parents qui ont eu comme origine des pères et des mères d'origine congolaise. Il y a les cursistes. Il y a d'autres critères qui peuvent supprimer tel ou tel autre candidat. Qui peuvent supprimer ou éliminer tel ou tel autre candidat. Moi, je crois que j'appelle les camps des amis, les camps des compatriotes qui soutiennent Moïse Katumbi. Dans moi-même, je soutiens Moïse Katumbi aussi comme congolais parce que le problème ici, c'est le problème des parents. Mais Moïse lui-même est congolais. Mais le problème, c'est le problème des parents. Moi, je ne sais pas si son père ou sa mère ne sont pas des congolais d'origine. Le candidat président doit être né des parents 100% congolais. N'est-ce pas que Katumbi est déjà exclué? Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que le père de Moïse n'est pas congolais? Je ne sais pas. Parce qu'il faut bien lire la Constitution. Il faut bien lire la Constitution. Ça, c'est un autre débat. Mais aussi, Moïse Katumbi, le chairman, Moïse Katumbi peut beaucoup donner ailleurs. Pas seulement en étant faisant la République. Moïse Katumbi a donné ce qu'il a donné. Nous avons vu quand il était gouverneur. Moïse Katumbi a donné ce qu'il a donné quand il était député national. Parmi les meilleurs élus, le gouverneur également, député provincial. Dans le monde sportif, au niveau du football, nous ne parlons même pas. sur le plan des oeuvres caritatives et tout ça, il peut encore mieux faire par rapport à ça. Mais moi, je suis tout simplement convaincu que la loi ici est impersonnelle. Elle est générale. Elle ne concerne... Cette proposition de loi, donc, elle ne concerne pas particulièrement Moïse Katumbi. Je crois qu'il faut voir les choses autrement pour ne pas en véniment gratuitement la solution. Vous avez suivi votre camarade Safou qui prévient que tout député qui osera amener cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale signera son certificat. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Daniel Safou. Ce sont des intimidations gratuites. Vous vous croyez à ces histoires-là avec un député faire des comédies comme ça et vous pensez à ça. Donc, un député qui porte, qui en donne cette proposition de loi de Tchani recouvre parce que Daniel est qui ? Parce que Daniel Safou est qui ? Non, il ne faut pas aussi des fois exagérer dans des comédies de ce genre-là. Je ne pense même pas. Et moi, je vous dis, si cette loi-là allait à l'Assemblée, c'est le bonso qui va soutenir la loi en sorte à ébiter. Ce sont les 50 ou 50 quelques députés du FCC. C'est le premier à alerter sur la France nationalité. les députés du FCC, ce sont les premiers qui vont soutenir cette loi-là. Et je dis à Daniel Safou, il doit comprendre que là aussi, moi, je connais les députés d'ensemble, en fait, AMK et d'autres qui sont pour cette proposition de loi. Ils sont, je les connais. Je peux vous citer tel, tel, tel bas à pour. Vous comprenez ? Alors, moi, je crois qu'il faut dépersonnaliser ce débat et je ne pense pas que le président Moïse, comme il l'a dit, je ne pense pas que Tshiseke est derrière cette histoire par rapport à Moïse Katung ou tout ça. Non, je ne pense même pas. apparemment, la loi ou la proposition de Noël Tchini ne dérange que des métisses. Vous avez vu également Mouyambo. Non, mais justement, parce que nous n'avons pas de métisses et c'est ça le problème. Il y a Mouyambo, il y a les Kenguadondo, ils sont nombrés. Les José Dundu, les Kenguadondo, ils sont nombrés. Les Oliviers, ils sont nombrés. Donc, les Bologniens. Oui, ils sont nombrés les Patrick Bolognais, ils sont nombrés, les Métis, là, ils sont nombrés. Ça pose un sérieux problème. Et des fois aussi, nous devons être sériés dans nos propos. Nous devons être des gens qui regardent aussi le passé. Quand je vois aujourd'hui Mouyambo défendre Katumbi, je me dis que la médiocrité s'appelle homme politique congolais. Mouyambo défendre Katumbi aujourd'hui. Et vous voyez qu'il cherche même des mots. Et lui-là qui a traité Katumbi de criminel économique, de destructeur d'Ikatanga, de tous les mots à travers ses lettres. Je pense que ça ne va pas quand même. Moi, je crois que si j'étais le conseiller en communication de Katumbi, j'allais lui dire de ne pas même me répondre à cette question. Si moi, j'étais le conseiller en communication politique de Katumbi... En tout cas, sa conférence a tourné seulement autour de ça. En tout cas, on allait parler plus d'ensemble comment est-ce qu'il compte installer les partis, bouger. Parce qu'il y a le grand danger. Tu sais que Dupour qu'il arrive à cette aventure qu'il a fait ici de changer la majorité en pleine mandature. C'est à cause de Zobaya FCC. Mais vous comprenez que Tshiseki a eu des difficultés parce qu'il n'avait pas la majorité. Mais Moïse Katumbi n'a pas bien travaillé ensemble. Il n'a pas lié à Bango. Il peut refler un bon nombre de députés en 2023 et Moïse Katumbi, président, ça ne devient incontournable. Vous comprenez ? J'allais lui dire sur cette question de la proposition de Noël Ouel Chani, en tout cas, monsieur le président Moïse, calmez-vous, il ne fallait... Il fallait revenir sur le parti et faire fi comme si rien n'existait. Katumbi menace, Jacqueline Dalla, menace, des amis journalistes, menace, vous faites ceci, menace, au fingi Katumbi, au fingi, 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 et des choses comme ça, tout ça. Alors, vous prenez le reste des Congolais comme des idiots. Vous pensez que si tout le monde est partisan de Moïse Katumbi, le reste des Congolais sont décisionnaires. Les amis doivent quand même comprendre qu'ils défendent une cause, ils portent quelqu'un dans leur cœur, ils doivent le faire bien. C'est le plus important. C'est comme ça que je vis des amis journalistes qui, quand même, au-delà de tout ce qu'on dit, sont partis faire le travail, ils vont se limiter à faire le travail, revenir et continuer dans leurs choses, même si on les taxait de Katumbi. Le dé spécial à... Ah, Ibuya. Il est pertinent. Ibuya soutenu Mamarou avec les tomates. Maintenant, il est avec Moïse Katumbi. Mais c'est juste pour son travail. terminé l'émission. C'est pour son travail. Ngobila venait de suspendre quatre bourgmères pour insuffisance des résultats. Alors, moi, je me pose la question, que fait notre assemblée provinciale de Kinshasa ? Kinshasa est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, insalubrité, pénurie d'eau, tout ce qu'on connaît. Mais, curieusement, les pasteurs Godempoï et l'ensemble des députés ne font absolument rien. Ngobila n'a jamais été inquieté. Je vous ai toujours dit ceci. Il faut dissocier la part des choses et pouvoir être un tout petit peu pédagogique. Pasteur Godempoï ne gère pas la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, comme député provincial, vous l'avez vu à Bandal, au Ziparasoy, Mabulu, il y en a tout ça. Il est dans son rôle d'être le président de l'organe délibérant de la ville. On l'excuse de protéger Jean-Tierry Ngobila. Non ! Comment il protège ? Surtout avec ça, il protège Jean-Tierry Ngobila. Comment ? Comment il le fait ? Moukéba, il est au lieu à Kotissin, il n'est qu'en Tengobila. Est-ce que il est favorable ou non ? Non, mais dites-moi. Parce que Moukéba a introduit d'abord une motion sectorielle et cette fois-ci une motion, si je peux qualifier ça de généraliste parce que quand on interpelle le gouverneur, c'est l'ensemble de la politique que le gouverneur est en train de mener par rapport à la ville. Alors, on lui a dit le sectoriel doit d'abord être traité et surtout pas au cours d'une même session et puis suit la procédure normalement pour que la motion contre Ngobila puisse être introduite. Ce n'est pas le problème de Pasteur Godempo. Il l'a protégé là où ? Ce n'est pas le problème de Ngobila. Ngobila n'a aucun respect pour lui. Le problème... Il est allé faire son histoire et comment on appelle ça encore ? La maquette là pour les grands marchés à 180 ans sans jamais passer par l'Assemblée Provinciale. Il n'a aucun respect pour les Pasteurs Godempo et l'Assemblée Provinciale. Non, non, non. Pasteur Godempo, c'est un professeur. Il peut enseigner Ngobila. Il peut enseigner Ngobila. Il ne faut pas qu'on dise parfois des choses qui ne sont pas très correctes. On ne les respecte pas. Tout ça. On respecte. Et puis, le gouverneur de la ville aussi. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas un garçon de course de l'Assemblée Provinciale. Avant de tout faire, il doit s'y référer. Il a quand même le marge de l'oeuvre de gouverner au quotidien la ville. Et c'est plutôt au rapport de fer. Mais moi, le problème, c'est l'ensemble de députés provinciaux qu'on vous l'a dit. Effectivement, le député provinciaux de la ville de Kinshasa parle encore quoi ? Il faut faire. Je te dis, je te répondais toujours qu'il faut me dissocier de mon rapprochement avec Pasteur Godet avec ma liberté de journaliste. Pasteur Godet ne me dicte rien sur ce que moi je vois. S'il faut dire des choses par rapport à un mot en haut. Parce que souvent, on confond un peu les choses là-dessus même si on fait le travail de communication pour lui. Et qui n'a rien à voir avec ses fonctions ou ce qu'il est par rapport à la ville. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Ngobila se comporte comme ce gouverneur-là qui est vraiment un électron libre qui peut tout se permettre. Les raisons, je ne les sais pas trop mais seulement, on parle des contre-performance, tout ça, la suspension de Bougoumès. Mais lui-même, Ngobila, est-ce qu'il est performant ? Lui-même, Ngobila, est-ce qu'il est compétent ? Lui, Ngobila, là. Parce qu'ici, chez nous, c'est seulement là où on reçoit des gens sans regarder l'heure passée. Ngobila gérait la province de Maïndombe. Est-ce que la province est-ce qu'il donne besoin d'un pourcent à développement ? Qu'un bilan. Alors, vous ne l'avez pas vu, en tout cas, le FCC ici, avec son cas, on voulait tuer ces pays. Et on ne prenait que des gens qui sont à peu près, à peu près, les plus faibles, c'est les gens qu'on vous donnait. Nous avons, je vais toujours donner l'exemple de l'Équateur, les meilleures pistes de l'Équateur étaient au FCC. Les Nekondo qui sont partis ici. Même les Patrick Kanga, les Toussabaza et Beled. Je parle de l'heure quand FCC on peut perdre. Mais ils partent nous prendre un foutreau qu'on nous met là-bas comme gouverneur. Un monsieur qui ne pourrait même pas prononcer une phrase en français. On les a kindoki et quand il s'est dit tac, c'est ça de kindoki. Moi, je l'avais dit bien avant. Comment on peut haïr le pays jusqu'à ce niveau ? Comment ? N'gobila suspend les Bougoumestres. Est-ce que N'gobila continue à donner les 10 000 dollars aux Bougoumestres pour l'opération Kinshasa-Bopeto ? Si vous regardez avant l'opération Kinshasa avec moi bien. Mais après ici, après ici, Kinshasa a promis salité. Je ne cesse de parler de cette histoire de rond-point. Je ne sais pas quels sont les malheurs quels sont les malheurs que nous qui n'ont quels sont les malheurs qui sont les malheurs en plus. Qui a précédé ? Les gens des 1, plus 4 qui ont des histoires des gens qui ont des consorts. Les députés préventions mettez-vous à votre travail, s'il vous plaît. C'est vous qui avez lu Ngobila. Vous êtes pressé politiquement par rapport à Ngobila. Dernière question pour terminer l'émission. Que faire pour sauver la ville de Kinshasa ? Parce que les mandats de Fatih aussi, la réélection de Fatih en dépend aussi, en grande partie. Non, la première des choses, que Ngobila reprenne d'abord sa conscience. Que Ngobila reprenne sa conscience pour que les choses puissent être complices de cette façon-là, qu'il a un peu plus un esprit d'État. Très bien. Un esprit d'un homme d'État. Parce qu'il faut le dire, ça c'est vrai. Le bilan de Kiseke dans 2023, c'est toute la RDC. Mais d'abord Kinshasa ! D'abord Kinshasa ! Et si ça ne tient pas ? Oui, Ngobila n'est pas un super Congolois, un super Kino. Qu'on le fasse partir de ce gouvernement et puis on va voir qu'est-ce qu'il va arriver. L'émission est terminée, puis j'irai en 10 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message, puis on va se séparer. Moi, c'est le Congo. Tout ce qui compte pour moi, c'est le Congo. Je l'ai toujours dit. Même si ça pouvait être Faoul ou qui allait être président, mais qui porterait des idées positives pour l'avancement de ces pays, j'allais soutenir Faoul. Vous comprenez un peu ma logique ? Et vous avez Tshisekedi, qui porte les idées au-delà des sorciers de la République qui l'entrecale un peu partout. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses aussi qui vont. Pour celles qui vont, nous acclamons. Pour celles qui ne vont pas, nous disons à Tshisekedi de faire un effort d'échanger. Et surtout, moi, j'appelle à Tshisekedi d'être un peu un petit dictateur, même à 40%. Parce qu'avec vos politiciens ici, sur vos tickets, rien ne va marcher. Et c'est Tshisekedi. Vous voyez Tshisekedi de faire un mandat comme président de la République, ceux qui aimeront à démissionner, et puis à ça sanctionner, à ça rélutter. Ce sera la honte à son père qui se trouve dans ça, tombe ou bien dans son mouselot là-bas à Kintab. Et donc, on doit tout travailler, on doit aider le président pour que les choses puissent aller de l'avant. Ceux qui m'aiment bien, ils ont mon numéro, le 00243 85 917 81 37. C'est mon numéro WhatsApp opérationnel. Je ne suis pas comme Bossembe. Je suis parmi les rares journalistes qui répondent à ses correspondants, à ses amis. Bossembe répond aussi. Non, oui. Bossembe répond, mais difficilement. Ça, je dois le dire. Bossembe répond difficilement. Il y a des amis qui sont orgueillés. Donc, j'ai des échos. Tu n'as pas l'invitation. 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 Moi, je suis là. Appelé. Moi, je vais répondre à vos préoccupations. Ma page Facebook, vous la connaissez. Notre épique Gérald Lengapé, là. C'est presque un média. On trésit. On va échanger. Mais d'abord, le Congo. Le Congo doit venir avant toute chose. Le reste, on l'a tiré à mon côté. Les vieux qui tinguésent. Je m'incline. Je m'incline devant le grand maître. Une des raisons que j'ai mis même, c'est taguer. C'est parce que le grand maître est parti. Très bien. Certainement que Tshiseké doit être malhéré. Il était le haut représentant. Et l'envoi est spécial. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au moins, il y a des à l'agouana. Logiquement parlant, sur le plan, si vous voulez, politique. Ou même, il y a une dimension spirituelle dans tout ça. C'est que, qui tingués, vous venez même au-dessus de Niembo, au-dessus du directeur de cabinet. Il a envoyé spécial et haut représentant. Et ces sophismes vont nous manquer. Les vieux partis, je sais que vous allez mourir, vous aussi. Puis Gérard Lengapé, merci de votre passage. Merci Hervé. Merci à tous nos internautes. Je rappelle que vous êtes congolais des pères et des meurs. Oui, moi, je suis congol. T'as l'air fort, Ménanga. Des pères et des meurs. Ça n'est fini pour cette émission. Et donc, 2023, on a un tchalibaya. Discussion pour le côté congolité. Mais, je soutiens Noël Tchani tout en soutenant Moïse Katoumbi. Qui, lui, Moïse Katoumbi, est congolais à 100%. Mais pour ses parents-là, je ne sais pas. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Je vous signale que vous êtes me répond à tous les messages. Ne suivez pas plus Gérard. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada